Dans la façon dont le christianisme a interprété la notion d'un dieu-homme, d'un homme-dieu, il a pris le mot homme dans un sens trop littéral, c'est-à-dire quelqu'un comme nous. Alors que le mot homme ici veut signifier un être qui n'est pas dieu, qui est une création de dieu. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il soit comme nous. Et je dirais bien que c'est absurde qu'il soit comme nous, puisque par définition, la création dont nous dépendons, c'est une création qui dérive de la première création. Et ceux qui ont aménagé cette deuxième création, c'est-à-dire dont il s'agit, ne sont pas comme nous. Ce sont probablement des extraterrestres qui n'ont pas du tout le même visage que nous, la même forme que nous, etc. Mais qui sont des hommes néanmoins. humains. Donc cette façon trop restrictive de comprendre le mot homme va hypothéquer le travail du christianisme, en quelque sorte. Je ne conçois pas en ce qui me concerne que ces hommes dieux soient comme nous et qu'ils nous ressemblent. Mais ce sont des hommes parce qu'ils ne sont pas des dieux justement. mais c'est pas parce qu'on n'est pas un dieu qu'on se ressemble complètement. Donc là, il y a un contresens, à mon avis, assez flagrant de la part du christianisme, qu'il y a une interprétation biaisée du mot homme. C'est une interprétation même anachronique, en quelque sorte. Car ce dieu homme, c'est-à-dire celui qui est capable de créer et d'avoir des êtres créés par lui, mais qui est lui-même également émane du création, ce n'est pas notre humanité. L'humanité n'est que son œuvre. Donc nous ne sommes pas comme Jésus. En fait, nous ne sommes pas comme Jésus. Ou plutôt Jésus, puisqu'il est comme nous, n'est pas ce dieu homme. Même s'il donne certains éléments qu'il pourrait penser qu'il n'est pas comme nous, puisqu'il peut ressusciter, etc., voyez-vous. Il y a aussi cette ambiguïté. À certains éléments, on donne l'impression qu'il n'a pas tout à fait le même profil que l'homme ordinaire. Mais ce n'est pas très clair.